A l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Acobé du lundi au vendredi à partir de 6h GMT Nous vivons une vie charnelle A vrai dire, notre corps subit aussi la tyrannie de notre âme Notre âme dessus a beaucoup de besoins Et la Bible parle de démangeaisons Parce que notre âme a toujours envie de faire quelque chose Et c'est pourquoi nous sommes satisfaits difficilement Quand nous n'avons pas Jésus Christ Quand nous n'avons pas cette paix que nous donne Jésus Christ par le Saint-Esprit C'est difficile d'avoir une satisfaction intérieure Et donc, le vieil homme Quand nous recevons Jésus Il pleure, le vieil homme Parce que notre esprit est libéré Et désormais Nous devenons esprit Et nous marchons en esprit Nous adorons Dieu en esprit Nous servons Dieu en esprit Et la Bible dit En l'homme Qui connait l'homme que Si ce n'est l'esprit qui est en lui Donc l'esprit de Dieu L'esprit de Dieu qui est en nous Ressuscite notre esprit C'est ce qu'on appelle la régénération Et nous commençons maintenant une vie spirituelle Et quand Paul s'adresse aux Galates C'est qu'ils avaient commencé une vie spirituelle J'ai vu de la sorcellerie dans le christianisme Je vais vous expliquer Parce que par le processus du Saint-Esprit De la naissance nouvelle Notre esprit devient vivifiant Et du coup nous devenons esprit Âme et corps Et voici que ces chrétiens des Galates Avaient expérimenté le Saint-Esprit Donc ils étaient devenus esprits Mais ils laissaient encore leur chair Leur âme Prendre le dessus Alors Paul dit Que les désirs de la chair Sont contraires aux désirs de l'esprit Et quand il parle de l'esprit Là il parle de petits E Pas de grands E Petits E C'est-à-dire l'esprit qui est en nous L'esprit que Dieu a soufflé en nous L'esprit que Dieu a soufflé en nous Aspire aux choses de Dieu En notre âme Qui s'est laissée corrompre au jardin d'Éden Parce qu'au jardin d'Éden Ève n'a pas laissé l'esprit prendre le dessus Elle a laissé ses appétits Et nous avons beaucoup d'appétits À travers notre âme Parce que nos appétits se trouvent dans notre âme Donc l'âme a pris le dessus C'est pourquoi c'est l'âme Qui va rendre compte à Dieu C'est l'âme qui va rendre compte à Dieu Et la résurrection de la chair D'une manière théologique C'est notre être Notre être Corps Non, c'est l'esprit Âme et corps Qui est régénéré en Dieu Et c'est pourquoi quand on est chrétien On est déjà ressuscité Et donc Le jugement de Dieu Consistera À un seul point Est-ce que tu t'es laissé dominer par ta chair Est-ce que tu as laissé ton âme Te diriger La Vierge Marie dit Mon âme exacte le Seigneur Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur Paul le dira Que nous devons glorifier notre Dieu Dans notre esprit Dans notre âme et dans notre corps Et il dit de garder Au Thessalon Lucien Il va dire de garder Votre esprit Votre âme Et votre corps Irréprochable Jusqu'au jour du jugement Donc quand l'esprit s'en Atteste à notre esprit Parce que quand l'esprit s'en descend L'esprit descend au niveau de notre esprit Et si nous le laissons conduire Par le Saint-Esprit Notre esprit Qui était avant emprisonné Qui est uni à l'esprit de Dieu Va convertir notre âme Ça veut dire que nous pouvons Prier même en langue Exercer le charisme Sans être converti Parce que ce travail Ce processus va se faire La conversion n'est pas Une question charismatique Parce que la question charismatique Dès que l'esprit s'en Va régénérer notre esprit Et il y a parfois Une langue qui sort Comme un genre de prière Mais ça peut être aussi Un autre sentiment de louange La prière en langue N'est pas le seul signe Que l'esprit est là Non Mais dans tous les cas L'esprit qui va habiter Dans notre esprit Et qui atteste Que nous sommes enfants de Dieu Et nous pouvons Des hommes appeler Dieu Abba Père Le travail de sanctification Et ça c'est la théologie De l'église catholique Le travail de l'esprit saint C'est de nous sanctifier On va le voir à travers Les dons de sanctification Les dons de sanctification Et c'est pourquoi Dans l'église L'initiation chrétienne Va jusqu'à la confirmation On dit confirmation C'est une réacceptation De Jésus Christ Comme notre sauveur Mais cette fois-ci En nous ouvrant Vraiment Au don de sanctification Et parce que C'est le don de sanctification Qui atteste notre conversion Ce ne sont pas les charismes Qui attestent notre conversion Parce que le charisme C'est simplement L'esprit saint Qui descend au niveau De notre esprit Mais la Bible dit Que notre esprit Doit être sanctifié Notre âme doit être sanctifiée Et notre corps Doit être sanctifié Si quelqu'un reçoit Le fusion de l'esprit saint Et que vous parlez Vous lui dites Écoute Pas boire Pas fumer Vous allez voir Que la personne Ses habitudes Anciennes Sont encore là Mais si elle s'ouvre A l'esprit Qu'elle a reçu Si nous ouvrons L'esprit du baptême C'est extraordinaire Ce qui va se passer C'est que L'esprit saint Qui a pris le contrôle De notre esprit Va chercher A prendre le contrôle De notre âme C'est à dire C'est à dire Que l'esprit saint Va nous donner Les désirs De Dieu Et c'est vraiment ça La véritable conversion C'est l'action De l'esprit Dans notre âme Et donc Notre esprit Notre esprit humain Unit à l'esprit De Dieu Il y a un travail intérieur Le travail de purification Pour ceux qui font le rosaire Ils savent la purification Demandée à Dieu Par l'intercession de Marie C'est difficile Et c'est pourquoi Je vous ai dit hier Que c'est très facile De construire L'oeuvre de Dieu Il suffit De envoyer des gens Les gens sont là Et vous leur dites Bon on va former Un groupe de prières Et ce qui va Ça marche Ce qui est difficile C'est la construction De l'homme de Dieu De l'homme nouveau Dans le Saint-Esprit Parce que là Il faut que l'Esprit Saint Vous remplisse totalement Et que Parce que Dieu Quand on verra Le schéma De Sainte Thérèse d'Avila Sur les sept demeures De la vie intérieure Et nous allons nous rendre compte Qu'il y a des parties De notre vie Où nous forçons La vie chrétienne La chrétienne devient dure On a l'impression De se mortifier Mais quand vous pénétrez Entre la sixième La septième demeure Selon Thérèse Ça dit Votre action Est une action Passive Et l'action de Dieu Est une action active Ça ne veut dire plus rien Plus rien L'argent ne vous dit plus rien Un homme se déshabille Devant une femme Ou une femme Ça ne veut dire rien Absolument rien Parce que l'action De l'Esprit L'Esprit Domine Votre âme Et votre corps Parce que le grand complice De notre âme C'est notre corps Notre âme Fait subir A notre corps La tyrannie du péché Sous-titrage Société Radio-Canada